Musique Oh que c'est grave ! Monsieur le Premier ministre, en 4 jours, c'est le rapporteur général au budget qui, contre votre avis, intègre les oeuvres d'art dans le calcul de l'ISF. Oh que c'est grave ! Monsieur le Président du groupe socialiste, Monsieur Bruno Leroux, qui publiquement s'oppose à vous sur la procréation médicalement assistée. Mais il a le droit, qu'est-ce que tu nous gonfles ? Il n'est pas au gouvernement, le Leroux. Ah bah t'es pour la dictature, t'es pour que tout le monde pense la même chose sur tous les points. C'est un parti démocratique, c'est comme ça, il y a des gens qui sont pas d'accord, qu'est-ce qui nous fait chier lui ? Ah parce que toi t'es d'accord avec Fillon et Copé, ils sont d'accord peut-être ? T'es d'accord avec le pain au chocolat, gros con ? Oh la redevance que c'est grave ! L'éducation nationale qui ouvre ce débat scandaleux et suicidaire sur la dépénalisation du cannabis. Ah, par contre fumez-tu là, t'es pas gêné. Fumez-tu là, c'est pas suicidaire peut-être, mais qu'il est con lui-même, je suis sûr qu'il fume. Donc il achète le paquet de clopes où il y a marqué fumez-tu, mais c'est pas suicidaire et scandaleux. Il est vraiment crédible ce mec. Et il y a un pilote à l'UMP peut-être ? Buisson, ça t'a pas gêné gros con quand Buisson... Oh là, la question à 3 francs, c'est le mec court de récréation, c'est d'un débat, c'est d'un niveau ce débat. Là, c'est... Allez, Jean-Marc, il va te le péter en deux. Je compte sur toi, Jean-Marc. Bon, allez, on se lève tous pour d'un net, ça c'est bien. On montre une belle image qu'on est tous rassemblés. Voilà, ça c'est bien envoyé. Voilà, on est tous avec Jean-Marc. Là, on a niqué l'UMP profond. Ouais. Et lui aussi, il est bon, il dit, on s'assoit, on les regarde en haut, alors qu'ils ne se sont pas levés. Ça, c'est bien vu aussi. Toc ! Voilà, ça c'est... A quoi il nous faisait le coup à chaque fois au PS, regardez l'image, et bien il leur fait à eux maintenant. Voilà, bien envoyé, regardez l'image que vous donnez. Regarde l'image que tu donnes, gros con de Christian Jacob. La parole est au Premier ministre et à lui tout seul. S'il vous plaît, s'il vous plaît, voilà. Allez, oh, allez, Clo-Clo. Yeah, ça c'est aussi ironique, très très bien. Je vous souhaite bon courage, hein. Ha, voilà, ça, ça fait plaisir. Il ne boude pas son plaisir. Je vous plaît, c'est... Que vous êtes là, dans l'opposition. Là, c'est ironie. Pas par hasard. Toc ! Moi, je ne suis pas Premier ministre par hasard. J'ai été choisi. Je suis Premier ministre parce que j'ai la confiance du Président de la République et de la majorité. Toc ! Allez, on appelle la majorité, on se lève tous. Belle image. Et voilà ! Et vous n'avez pas un seul instant, s'assoir, une seule minute, une seule seconde. Ouais, zéro. Vous avez le temps de chercher les causes de votre échec. Toc ! Voilà, on répond à une question par un autre truc. Voilà, très bien envoyé, ça. Et vous en êtes tellement incapables. Hein ? Là, tu dis quoi, gros con ? C'est l'énergie que vous dépensez aujourd'hui. Et moi, je ne me sens pas du tout insulté par vos formules, monsieur le Président Jacob. Toc ! Le Président. Président de mon cul, oui. Qui va gagner la bataille de la présidence du parti UMP. Toc ! Voilà ! Et vous, alors là, il y a quelqu'un dans le pilote dans l'avion ? Et voilà, l'aïri jaune, ce gros con, là. C'est-à-dire 600 milliards de dettes supplémentaires. Voilà ! 70 milliards de déficits du cannabis. Ouais, et là, par contre, c'est... Oh, mais non, mais c'est le cannabis. C'est tellement grave, le cannabis, par rapport à l'alcool, les ravages de l'alcool, du tabac et autres. Mais c'est vrai que le cannabis, c'est super grave par rapport... Alors, allez donc chercher d'abord en vous-même les causes qui ont conduit le... Voilà, c'est celui qui dit qui est. Ça marche toujours. Et moi, je fais face. Avec le gouvernement, au combat pour le redressement de la France. Voilà. Et cette tâche, elle est considérable. Le gouvernement gouverne et l'opposition s'oppose. Voilà, bien envoyé. Je vous remercie. Ouais, merci. Les premières décisions que vous avez permis de voter. Ah, quand même. La semaine dernière, encore, vous avez adopté un projet de loi qui permet, dès le 1er novembre, de signer les premiers contrats pour les emplois d'avenir. Voilà, le contrat d'avenir. Ah, le roux, il faisait la gueule quand même. Je ne sens pas trop le roux, il a mal avalé la pilule là. Qui permettront de maintenir dans l'emploi 500 000 seniors, de recruter 500 000 jeunes. Yeah. On y croit. Tiens, il joue bien, l'on y croit. Putain, il m'a bluffé là. Yeah. Ouais. Voilà, allez. Salut, Lulu Châtel. Le commencement de l'examen du budget de la France. L'objectif de 4% de la France. Ouais. Bon, là, là, ça devient un peu lourd. On aurait dû terminer sur la phrase d'avant, parce que là, on ne t'écoute plus. En vrai, ils n'ont que deux minutes pour parler, mais le Premier ministre, il a un temps illimité. C'est pour ceux qui voulaient savoir. Eh, de gauchis, gros con, va. Il va aller, la jeunesse, de la jeunesse, recherche et développement, voilà. La compétitivité, mais ce budget, mesdames et messieurs les députés de la majorité. Oui, bon, ça, ce n'est pas la question. La question, c'était, gna, 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 vous n'êtes pas d'accord sur quatre trucs. Là, s'il répond à autre chose, c'est trop lourd, là. Voilà, allez, on finit sur ça. Je suis fils de la République. Voilà, on se lève tous pour Danette, encore une fois. Ça ne mange pas de pain. On montre une belle image d'unité de rassemblement. Ça, c'est super intéressant. Leroux, ah, Leroux, c'est levé. Oui, je connais quand même mon sujet. Leroux, c'est levé, alors qu'il avait été cité par Christian Jacob. Toc ! Le financement de nos PME. Hop ! Le financement de notre industrie, c'est-à-dire... Ça, c'est des mots, ça fait bander et juter l'UMP, là. Là, il a niqué l'UMP à son propre jeu. Très, très bon. Allez, voilà, il faut parler de son fief. Oh, une entreprise, pas deux. Une, ça suffit. C'est PS, quand même. Une entreprise, ça va. Voilà, une même, elle le dit, cette connasse de greffe. Truc le greffe. Greffe, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais... Il faut déjà qu'elle soit heureuse que je me souvienne qu'elle existe. Parce que l'autre jour, elle a posé une question, mais vraiment niveau CP, pareil. Ses petits bras à l'UMP, en ce moment, ils n'ont pas d'idée. Bon, lui, c'est quoi, sa question ? Lui, c'était le rapporteur du PLFSS ou du truc de l'année dernière. Pour ceux qui veulent savoir, parce qu'il y a des gens qui me demandent. Moi, je ne sais pas qui c'est. Lui, je sais de tête, mais son nom... Lui, c'est un nouveau député, je ne connais pas. Oh là, 40 emplois, putain, le mec... Il y a des difficultés concrètes que nous connaissons depuis des mois dans nos territoires, depuis même quelques années. Ouais. Avec monsieur le ministre de l'économie et des finances et monsieur le ministre du redressement productif... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le maire, avec Osusco-Morizé. Je pensais que c'était le cas sur tous les banques. Sommes plus inquiets encore de la mise en place prochaine des accords de Bâle 3. Le Cahuzac, coucou. En exigeant des ratios de fonds propres supérieurs pour les banques. En exigeant de la liquidité supérieure... Bon, là, il me gonfle, là. Vont raréfier encore les financements... Bon, ben, sur ce, ciao, pépito, pour une prochaine vidéo. A puce, mes puces. Monsieur le Premier ministre... Sous-titrage ST' 501